Gloire, autorité, la domination, la suprématie, la majesté, la louange, la primauté, la vénération, à Jésus, Maranata, à bas le perroquet, à bas le perrogaïsme, à bas l'occidentalisme, l'européanisme, à bas les lapelapés, à bas les boussins, à bas les faux prophètes, à bas le romanisme, à bas le gnosticisme, à bas le bouddhisme, à bas les séquencares, à bas les ismailites, à bas les se moralites, à bas les séquencares, tous ceux qui adorènent un dieu qui a peint des poches, ce dieu est un bâtard, à bas le bon dieu, à bas le mentirin, à bas les membres pasteurs, à bas le baptême tritaire, tous ceux qui ont été baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Celui qui vous a baptisé ne comprend rien Il n'a rien compris de Jésus Abat l'hindouisme Et la gloire Vive la révolution chrétienne Vive la révolution de la mort Attention On est comme le Seigneur Jésus Christ Jésus va nous trouver une question La question sur laquelle S'il vous plaît les gars Le débat pour lequel nous sommes là C'est un débat très sérieux C'est dommage qu'il s'interprète cela comme pasta Mais c'est le jugement Dernier qui se déroule comme ça Pour ceux qui sont là Ne croyez pas que Dieu va vous faire passer un à un Au jugement dernier pour dire Chinois Il va parler chinois avec toi Japonais, avec toi japonais, coréen Non Le jugement dernier se passe maintenant Celui qui croit maintenant est sauvé pour l'éternité Celui qui ne croit pas est condamné pour l'éternité Il faut que vous prêtez bien attention Ne regardez pas au spectacle Mais écoutez le fond du discours Alléluia La préoccupation selon laquelle le Seigneur Jésus Christ A dit de baptiser au nom du Père Fils Saint-Esprit Et les disciples soient allés baptiser au nom de Jésus Christ Et cela crée la polémique S'il vous plaît les frères Aucun de nous n'est témoin De ces événements Dont la Bible a parlé Quand le Seigneur Jésus Christ était à ses disciples N'était-il à ce jour-là C'était entre lui et ses disciples C'était entre le Seigneur Jésus Christ et ses disciples Celui qui ne comprend pas un maître Dans la loi même de l'ordre initiatique dans tous les domaines Celui qui ne comprend pas bien le discours du maître Il faut t'approcher de l'élève Pour comprendre ce que le maître a dit Dans toutes les sociétés c'est comme ça Dans tous les milieux c'est comme ça Il n'y a pas quelqu'un ici qui a vécu Avec le Seigneur Jésus Christ Pour aujourd'hui Interpréter ou commenter ce que Jésus a dit Selon lui mais sa propre compréhension La meilleure compréhension que nous devons retenir C'est ce que les apôtres nous ont apporté Et dans cette affaire là Nous ne devons pas chercher à ce que la parole de Dieu Se mette de l'autre côté Nous ne devons pas lutter pour que la Bible La parole de Dieu Ou la pensée de Jésus Soit de l'autre côté Mais c'est nous qui devons lutter pour être du côté de la pensée de Dieu Parce que Dieu ne vient pas Pour se rallier à quelqu'un Mais Dieu vient pour que l'humanité tout entière se rallie à lui Dieu ne sera pas adapte de quelqu'un Dieu ne sera pas Adepte de la communauté de quelqu'un Mais il vient pour que ses enfants Ses fils et ses fils à travers le monde entier Quittent toutes ces choses-là pour venir à lui uniquement Cette histoire de baptême au nom de Jésus Christ Que les gens pensent que ça contraignit l'ordre de la mission donnée par le Seigneur Jésus Christ Qui est de baptiser au nom du Père Fils Saint-Esprit C'est une affaire aussi très simple Mais avant de répondre à la question Il y a une préoccupation qui m'a été soumise Et j'ai promis la traiter Pour ces auditeurs qui ne sont pas ici avec nous Et qui sont de l'autre côté là Avant de répondre à la question du frère Accordez-moi juste 5 minutes Je vais répondre à cette question Avant de prendre sa question Pour ceux qui concernent le baptême au nom du Père Fils Saint-Esprit Je l'atteste encore Que tous ceux qui ont reçu ce baptême-là Vous n'êtes pas sauvés Vous ne serez pas sauvés Parce que si on demande ici qui est Père Celui qui a un enfant va s'élever Si on demande tout à l'heure qui est Fils ici Moi je suis Fils de quelqu'un Mais est-ce que Fils c'est ton nom Après la réponse à cette question Qui m'a été posée sur cette affaire Que je vais traiter maintenant C'est juste un coup de grammaire de CE1 Qui manque à ces gens-là Moi je ne vous comprends pas Réviser les cours de CE1 Sième 2 Parce que ce sont les choses élémentaires Avec des noms propres et des noms communs Ce n'est pas au lycée ou au secondaire qu'on apprend ça Mais c'est depuis le primaire Ça c'est une leçon de primaire Que je vais vous rappeler tout à l'heure C'est ça là qu'il est connaissant Pour qu'on bande le bus On est venu ici pour des débats sérieux Jusqu'à cette heure-là Les gens n'arrivent pas à faire la différence Entre le nom propre et le nom commun Mais ça c'est grave Qui peut jusqu'à l'heure-là croire que Père C'est le nom propre de quelqu'un Je reviens à ça Mais d'abord Le grand problème Le grand problème de notre génération là Ce n'est pas seulement un problème spirituel Mais c'est un problème académique intellectuel Si quelqu'un ne maîtrise pas bien la parole de Dieu Et qu'il maîtrise ses cours Il peut faire passer sa pensée On va le comprendre Si quelqu'un aussi ne maîtrise pas Ses cours il n'est pas fort Dans les études Il n'est pas intellectuel Mais qu'il a le baptême Il a l'esprit de Christ Il peut faire aussi passer son message On va bien le comprendre Mais la génération de laquelle nous sommes là Est une génération La plus médiocre de tous les temps Non seulement les gens ne sont pas Équipés de façon adéquate Au plein intellectuel Mais le cas au même C'est au plein spirituel En quoi ils ne savent rien Et malgré ça Ils veulent se prononcer sur les choses spirituelles Dans ce cas là Vos discours Vos allocutions Vos propos Vont présider le désastre Le chaos Et ça va provoquer la ruine Une ruine De laquelle va sortir la mort Qui va faire des dégâts Dans la vie des gens Mais nous sommes là pour freiner cela Hallelujah Il y a un pasteur Ou un groupe de soi-disant Archibishop Ou prophète qui dit ce que On perdra Un vrai prophète de Dieu au départ Et après il va dire faux prophète Ça veut dire quoi ? Il perd un seul là Laissez-le Voilà d'accord Il n'y a pas de prophète On lui demande Qu'est-ce que c'est Hallelujah Lui sa définition de faux prophète là Il dit c'est d'abord un vrai prophète Et qui après a dévié Et qui après a devenu faux C'est-à-dire Le faux billet de banque C'est ce qui est vrai billet de banque Mais qui après Est devenu faux billet Est-ce que la réalité humaine M'accepte ça ? Jamais Jamais Nous reconnaissons les histoires Des deux chemins Il y a deux baptêmes Il y a deux esprits Il y a deux feux Qui dévoient notre monde Notre univers Il y a l'esprit de Dieu Et il y a l'esprit du diable Il y a la voie de la perdition Et il y a la voie de l'éternité Ces deux voies là sont parallèles En aucun moment Elles ne peuvent créer une séquence Ni encore créer une perpendiculatrice Ce n'est pas possible Parce que les deux ne peuvent pas se toucher Elles resteront séparées Elles resteront parallèles Jusqu'à l'éternité Et il y a des gens qui sont quittés à l'éternité Qui doivent retourner à l'éternité C'est pourquoi nous disons que la vie après la mort Ne dépend pas de ce que tu as fait sur la terre Mais ta vie après ta mort Depende de tes origines C'est un retour au commencement Où nous sommes là Nous sommes rassemblés ici à la place Saint-Pierre Quand la nuit va tomber là Il n'y a pas quelqu'un qui va venir chez moi Chacun va retourner chez lui à la maison On ne peut pas dire qu'il est perdu Donc la vie après la mort C'est un retour aux origines perdues Alléluia Et l'évangile que nous prêchons là Ne vient pas pour changer votre destinée Mais l'évangile que nous prêchons Est la lumière des filles C'est comme la pluie qui descend sur les sémences Qui sont déjà dans le sol Et la pluie vient pour manifester le blé Le maïs, sorgho, gombo Arachide qui est dans le sol Quelle que soit l'abondance de la pluie L'arrachide ne deviendra jamais durée Mais la pluie vient pour révéler La mort de chaque sémence dans le sol C'est la même chose que nous sommes en train de faire Nous venons pour vous dire qui vous êtes En sorte que ceux qui sont des dieux Comme l'héman Et le fer Lorsqu'il y a l'attraction La force propulsive Et la force attractive Ne sont pas dégagées par le fer Mais c'est l'hémane qui dégage les deux forces En sorte que celui qui doit être attiré Est attiré gratuitement par l'hémane Et celui qui doit être rejeté Est aussi bonnement rejeté par l'hémane C'est la même chose Alors ceux qui ne sont pas d'accord avec nous Nous ne vous en veut pas C'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec nous Est-ce que Jésus lui-même Tout le monde était d'accord avec lui Vous n'êtes pas d'accord avec Jésus On ne sait rien Il n'y a jamais qui dit Dieu ne n'existe pas Vous n'avez rien fait Alors je suis fier de vous Et je vous aime comme ça Seulement On ne doit pas ériger ça en une lutte En une guerre pour ne pas Laisser le droit à l'autre de subsister C'est ça qui n'est pas bon En ce moment là nous devenons des djihadistes Et nous disons à bas les djihadistes Tous ceux qui sont là qui ne croient pas que Jésus soit Dieu Préparez-vous Préparez-vous Vous allez me dire le nom de votre Dieu Malheur à toi Si j'apprends que c'est lui qui a peur de porc là Profané, je vais lui faire ce soir Ce Dieu qui m'a mis à l'air dans les marigots là Qui m'a mis à l'air dans les rivières Qui mange œufs pourris là Si il n'y a qu'un faux venu parler de lui Jésus crie le Dieu véritable de la vie et de l'air En Dieu de Jésus crie il n'y a pas notre Dieu Alléluia On ne peut pas être un vrai prophète Et plus tard devenir faux prophète Le faux prophète l'est dès le commencement Et le vrai prophète l'est dès le commencement Nous lissons maintenant les écritures Pour comprendre les seules écritures A l'origine des choses Genèse chapitre 1 le verset 1 à 2 Genèse 1 aussi le verset 10 à 12 Le troisième le prend là-bas Dans le Nouveau Testament Mais avant d'arriver Pour confirmer les faits Genèse chapitre 1 le verset 9 à 10 On va lire les 4 passages On va voir Et dans le Nouveau Testament L'est dit du Seigneur Chérucule lui-même Non on peut être prophète C'est du faux prophète La définition C'est celui qui est vrai prophète de départ Et après qui a dévié Celui qui n'est pas citoyen d'un pays Qui est un étranger C'est celui qui est citoyen de départ Et après qui a déconné Est-ce que tout va bien ? Amaké Noah Oui frère Genèse chapitre 1 Genèse 1 Les autres sont en place Ok Genèse 1 Le verset 1 D'où tu crois ? Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Dieu a fait en sorte que la terre soit terre Et que le ciel soit ciel Il n'est pas question que le ciel soit ciel au départ Et un bon matin ça va devenir ciel La terre, la terre dans le départ Et le ciel, le ciel dans le départ Dieu a fait cinq choses comme ça L'être humain, l'être humain dans le départ C'est pourquoi vous qui croyez que vos aïeux étaient des primates Après ils sont devenus homo sapiens Et après ils sont devenus gorilles Et ensuite vous êtes devenus êtres humains là Moi et vous pourrez la question Dans dix ans vous serez quoi ? Bonne question Après l'étape d'être humain Vous serez quoi demain ? L'être humain n'est pas le produit de l'évolution de la création L'être humain n'est pas le produit de l'évolution de la création Même nous sommes le produit brut de la création originelle Tel que nous sommes là, c'est comme ça Dieu nous a créé Non on était un varin Après on est venu à Naconda C'est que c'est ton grand-père du village là Abonne les sorciers Tous les sorciers Les mystiques Les francs-maçons Ceux qui ont des pouvoirs occultes Des sanctuées de sécurité Bagues de protection Vous êtes tous des voyous Si il y a un pouvoir dedans, agissez, on va voir Agissez Moi je fais tes doublèmes astrales Je suis dans ton salon maintenant Faut sortir de ton compte tout à l'heure Petit bâtard Tous les sorciers sont des inconscients Comme l'injure que vous n'avez pas supporté C'est le mot individu Tous les sorciers sont des individus Alors Nous écoutons maintenant Au commencement Dieu créa les cieux et la terre La terre était une forme et vide Il y avait des ténèbres A la surface de la Bible Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux Maintenant Dieu dit Que la lumière soit Que la lumière soit Et la lumière fut Et la lumière fut Vas-y Dieu dit Que la lumière était bonne Que la lumière était bonne Que Dieu sépare la lumière avec la ténèbre Nous lisons ce passé Pour que vous comprenez Que dans le départ L'esprit de Dieu était là Et la ténèbre était là Voilà La terre était là Le ciel aussi était là Et ensuite La Bible dit Il y avait des ténèbres A la surface de la Bible Dieu dit que la lumière soit Et la lumière fut Et la lumière fut Il y avait des ténèbres C'est pas possible C'est pas possible Aucun prophète authentique de Dieu Le paix de Dieu Il faut prophète après Aucun prophète du diable Le paix de Dieu Il faut prophète authentique de Dieu après C'est pas possible Cela ne peut jamais se faire C'est une doctrine infernale C'est une doctrine luciférielle C'est une prédication Qui est véritablement Digne d'un citoyen Digne de l'enfer C'est un enseignement Vipérin Ça ne vient pas de Dieu C'est le vénin C'est l'écume Toxique Vénimeuse De la puissance des ténèbres Un tel homme Ne pas dire D'être appelé pasteur Sous l'appelé pasteur On doit ajouter Le qualificatif Faux pasteur Faux pasteur Tous les bramistes qui sont là Vous êtes des crâmes Alléluia S'il y a un bramiste qui est là S'il vous plait les gars S'il vous plait arrêtez ça Arrêtez ça S'il y a un bramiste qui est là Je te prends exclusivement Après le frère Je veux juste que tu me donnes Le passage de la Bible Qui a annoncé le ministère de Branham Je veux voir si vous comprenez Dans quoi vous êtes C'est ça Je ne demande pas deux choses Trois choses Je veux juste un passé Qui a annoncé le ministère de Branham Mais le prophète Le prophète Le prophète Vous êtes dans ce que vous ignorez Tous les bramistes qui sont là Vous êtes des voyous Alléluia Dieu appelant le secteur Dieu appelant le secteur Dieu appelant le secteur Et il appelant l'amas des homers Et il appelant l'amas des homers Dieu dit que cela était bon Dieu dit que cela était bon Puis Dieu dit Donnant du fruit Selon leur Selon leur Des arbres fruitiers Donnant du fruit Selon leur Dont la loi de la reproduction est claire Chaque être doit se reproduire selon son Selon son espèce On ne peut pas être un faux prophète Et devenir un vrai prophète On ne peut pas être un vrai prophète Et devenir un faux prophète Ce n'est pas possible Ce qui est faux du diable Et ce qui est vrai est de Christ Le Saint-Esprit est la vérité Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité Et c'est le Seigneur Jésus L'Esprit du diable Et l'Esprit du mensonge Et c'est l'Esprit de Satan L'Esprit anti-Christ Ce n'est pas possible Qu'un faux prophète devienne un bon matin un vrai prophète Et qu'un vrai prophète de Dieu devienne un bon matin un faux prophète Je crois Qu'un enfant de Dieu peut marcher dans le mensonge À un moment de sa vie Et quand la vérité de Dieu vient là Il quitte les ténants pour venir à la lumière Et c'est ce qui était chacun de nous On était tous dans une communauté de Satan On pensait qu'on était chrétiens Alors que nous étions tous des religieux morts On était dans ce morgue spirituel Christ a retenti sa voix Et la résurrection nous a appelé à la vie Et ce que nous sommes est réellement manifesté aujourd'hui Des fils de l'éternité Des fils de l'éternité Et nous avons la vie de Dieu en nous Mais de là à dire Enfant de Dieu va devenir enfant du diable À quel moment ça ? Comme un pauvre qui va devenir un bon matin Jamais Vas-y papa Que la terre produit de la verdure Que la terre produit de la verdure Selon son espèce Des arbres Des arbres Donnant du fruit Donnant du fruit Ayant en eux leurs semences Ayant en eux leurs semences Selon leur espèce Voici qui est clair Dieu a vu que cela était bon Merci papa Amen Ça là il n'y a pas quelqu'un qui va modifier ça Et chacun de nous est une semence Soit semences de Dieu Ou semences du diable Il n'y a pas possibilité d'être semences de Dieu à départ Et après dévanissement du diable Il n'y a pas possibilité d'être semences du diable à départ Et après dévanissement de Dieu Ce n'est pas possible C'est ce que nous sommes C'est ce qui sera Amen Et la Bible dit dans l'Ecclésiaste Rien de nouveau sous le Soleil C'est ce qui a été C'est ce qui sera Vanité de vanité Tout est Vanité Comment la vanité va devenir une autre chose après Abat les faux pasteurs Abat Abat les attributions du diable Abat Qui dit les chrétiens encore ? Il est écrit Puis l'éternel Commence d'abord verset 4 Homme de Dieu Pardon Jérémie 1 verset 4 à 6 Et le verset 9 à 10 La parole de l'éternel La parole de l'éternel Me fut adressé à ces mots Me fut adressé à ces mots Abat Les gens pensent que devenir serviteur de Dieu là C'est une affaire de tirage au sort Ils pensent que c'est une affaire de l'auto-gagné Ils pensent que c'est une affaire de loterie Non c'est pas vrai Le choix d'être au servite de Dieu S'opère avant même ta naissance Et Dieu veille à ce que tout soit compris parfaitement Et tu dois suivre l'ordre prétabli par Dieu Le chronogramme divin doit être respecté Aucun homme ne peut faire injonction au plan de Dieu Dieu dit que tu veux être comme ça et toi tu dis non ça ne doit pas être comme ça Lui qui murmure contre moi là tu es un lâche C'est son nom Dieu lâche Bâtard Avant de Avant de vouloir sémer le trouble dans ma campagne d'évangélisation là Faut te mettre en tête d'abord que je suis homme de Dieu Avant que tu ne commences à sémer le trouble là je suis d'abord homme de Dieu Donc c'est pas quelqu'un qui va réagir là Quand tu vas dedans il dit les hommes de Dieu Donc il faut te mettre en tête en même temps Voye où que tu es Espèce de Espèce de percoce On bat le dos de Dieu Tiens-moi du bas du bas Que Dieu est sur toi Salut Alléluia A la guerre comme à la guerre Moi je ne suis pas venu à guerre contre quelqu'un Je crois que vous êtes tous mes frères et soeurs Je suis là Pour que nous échangeons sur ce qui peut Peut créer la confusion dans ce que nous croyons Mais de là vouloir sémer le cafouillage Alors que les gens en pays transport viennent de partout pour écouter Et à cause de toi une singularité D'ailleurs insignifiante comme ça Une singularité insignifiante La campagne va être boycottée Nous allons te traiter selon les conditions du douane Et nous allons t'accompagner de la bonne façon Brigand de grand semain Malfaiteur Ennemi des gens de bien Un impénitent Un individu ingénieux au mal Amen Alors Jérémie 1 4 à 6 Jérémie chapitre 1 le verset 4 à 6 La parole de l'éternel La parole de l'éternel La parole de l'éternel me fut adressée à ces mots Avant que je suis formé Vous voyez Pour être Dans l'économie de Dieu là Etre enfant de Dieu là Ce n'est pas nous qui voulons Ce n'est pas nous qui dansons Ce n'est pas nous qui décidons D'autant que nous sommes ici Aucun de nous ne peut affirmer ce soir Qu'avant que son père le mette au monde Il a fait une demande Une lettre de demande A son père pour dire Papa je vais naître ivoirien Si chacun avait la possibilité de demander A son père et de qui il devait naître Vous croyez que moi je vais naître d'un pauvre Et puis il va crier sous soleil ici Je vais demander à Dieu d'être enfant De l'argent et de l'or Là, là Alléluia Mais aucun de nous ne fait des demandes Mais Dieu nous envoie à l'existence comme ça Comme bon lui semble Nous agissons ainsi Il montre qu'il est souverain Et avant de nous envoyer sur terre Nous sommes quittés quelque part d'abord Avant de venir ici Soit des entrailles de Dieu Soit des abîmes de perdition Mais tous les élus de Dieu Je viens des entrailles de Dieu Et c'est pour eux qu'on est en train de crier Alléluia Jérémie dit quoi ? C'est le Seigneur Dieu qui parle à Jérémia Avant qu'il y ait tous formés Dans le ventre de ta mère Je te connaissais Et avant que tu fusses sorti de son sein Avant que tu fusses sorti de son sein Je t'avais consacré Je t'avais établi Qui établi ? Qui consacre ? Aujourd'hui les gens vont dans les écoles composées Ils font un baillon Il y a pétrole Pour être indigné et devenir pasteur Devenir prophète A bas les écoles prophètes A bas les écoles pastorelles A bas les séminaires A bas les moyens séminaires A bas les instituts pastoraux Tous ces instituts Appelés instituts épiscopaux Sont des instituts du diable Dieu est esprit Personne ne peut étudier Dieu Mais Dieu se révèle à qui il veut La connaissance de Dieu s'accueille par la révélation Alléluia Mais vous étudiez Et ce sont ces écoles de formation pastorale Et prophètes là Qui ont sémé la division aujourd'hui Par exemple dans telle école C'est ce qu'il y a en salle-bas que tu dois prêcher Tu ne dois plus prêcher ce que la Bible dit Or le sabiteur de Dieu doit être soumis à l'esprit de Dieu A bas les faux prophètes Vas-y papa Avant que tu fies sorti de son sein Je t'avais consacré Je t'avais établi Prophète des nations Prophète des Prophète des Maitre Je répondis Enseigneur éternel Voici je ne sais quoi parler Quand je suis un enfant Lui-même refuse Aujourd'hui il y a des gens qui composent du coup derrière sa vie Dieu Mais ceux que Dieu appelle de façon authentique là Eux-mêmes refusent c'est ça A bas les magouilleurs A bas les magouilleurs Et l'Esprit me dit Ne dis pas Je suis un enfant Car Tu iras Vens tous ceux Auprès de qui je t'enverrai Et tu diras Tout ce que je t'enverrai Donc c'est Dieu qui ordonne à son serviteur Lui là il prêche des choses contre tout le monde Tout le monde dit la même chose mais lui dit le contraire Mais est-ce que tout le monde dit là c'est ce que Dieu a dit Est-ce que le fait que quelque chose soit universel montre que ça vient de Dieu Vous n'oubliez que la vérité est impopulaire Non il y a un homme de Dieu Et puis il attaque tous les autres hommes de Dieu Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit qu'il attaque un homme de Dieu ? J'attaque les hommes du diable déguisés en homme de Dieu Mais tous les hommes de Dieu à travers le monde entier sont fuyés de ce que je fais Alléluia Parce que quand on est de Dieu là c'est de prêcher la parole de Dieu Moi mon travail c'est de prêcher la parole de Dieu Comme un peu nous qui sommes de Dieu je prêche la parole de Dieu Et puis ils sont fâchés Quel genre de croyant, quel genre de prophète, quel genre de pasteur, quel genre de disciple de Jésus vous êtes ? On lit la Bible et puis vous êtes fâchés A part les mécrés qui ont mécrus Et la gloire Let's go now Ne les crains point Je suis avec toi Pour te délivrer Il y a des gens qui disent que Jérémie ne fait pas partie de notre fédération Il n'est pas de notre groupe Ils sont et puis ils prêchent librement Ils rentrent à la maison Est-ce que cela est normal ? Il n'est pas parrainé par quelqu'un parmi vous Il n'est pas parrainé par quelqu'un parmi nous Est-ce que lui là ? Il y a quelqu'un qui est son parrain parmi nous ici ? Et un autre il dit non Mais pourquoi on le laisse ? C'est parce que vous êtes des bâtards Alléluia Alléluia Moi j'ai le véritable parrain J'ai l'authentique parrain Et mon parrain c'est le Seigneur Jésus-Christ Je n'ai pas besoin d'être parrainé par des secteurs Des individus aux doctrices sataniques Avec vos pratiques occultes Vous vous livrez à des élucubrations Et à des tours de préjudication que vous appelez ministères Vous êtes des ouvriers de Satan Je suis le fouet de Dieu Qui doit vous châtier Je serai votre malheur jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher Pas de paix entre vous et moi A la guerre contre la guerre A la guerre contre la guerre La seule paix qu'il y a c'est de dire Amen à ce que je prêche Je suis d'accord pour la collaboration Mais vous devez venir à ce que je prêche Parce que si vous êtes dans la vérité Je n'ai pas besoin de ce que vous faites là La véritable entité qui me proteste c'est le Seigneur Jésus-Christ Celui d'entre vous Celui d'entre vous qui pense qu'il détient pouvoir Parce que vous êtes dans cette loge là Il n'a qu'à essayer Non je voyage maintenant je suis dans ta maison Il faut te tromper pour venir dans ma maison Alléluia Il y a deux écoles initiatiques Il y a deux autres initiatiques Il y a deux écoles mystères Il y a le fondement de Dieu L'ordre initiatique Et le fondateur mystique C'est Merci Sédèque Et le Seigneur Jésus-Christ Il y a le fondateur historique Nous sommes de cette école Nous sommes de cette ordre initiatique Et vous là Vous êtes de l'autre ordre C'est pourquoi nous sommes au-dessus de vous Celui d'entre vous qui sortent de son corps Qui reste dans votre sphère là-bas Mais celui qui tente de rentrer dans notre sphère Il ne va plus retourner dans son corps Essayez vous allez voir Alléluia Alors le verset 9 maintenant Puis l'Éternel entendit sa main Le verset 9 à 10 Puis l'Éternel entendit sa main Et touche à ma bouche Et l'Éternel me dit Voici Je mets mes paroles Dans ta bouche Regarde Je t'établis aujourd'hui Sur les nations Sur les nations Et sur le royaume Pour que tu arrêtes Pour que tu fasses quoi ? Qui vous a dit que quand tu envoies quelqu'un Il vient embrasser tout le monde Qui vous a dit qu'il vient se mettre avec tout le monde Celui que tu envoies se met à l'écart Et la paix, le peuple de Dieu à l'écart Parce que nous devons sortir de ce monde Et nous sommes hors de ce monde Parce que nos origines remontent au jour de l'éternité Nous ne sommes pas là pour embrasser quelqu'un que ce soit Mais c'est vous qui devons embrasser sur la vérité Vas-y papa Je t'établis aujourd'hui Pour que tu arraches Sur les nations Oui Et sur le royaume Pour que tu arraches Pour que tu arraches Et que tu abattes Et que tu abattes Pour que tu ruines Tu dois faire quoi ? Tu dois ruiner Alléluia Alléluia Et nous sommes là pour ruiner la marmaille Nous sommes là pour ruiner la vente des huiles de Bambamon Nous sommes là pour ruiner la vente des huiles Nous sommes là pour ruiner les faux pasteurs Nous sommes là pour ruiner les fausses autres Nous sommes là pour ruiner la communauté du diable Nous sommes là pour mettre à plat la batterie des ouvriers de Satan Beaucoup d'entre vous voient l'être cultivé la terre C'est moi et vous j'ai dit ça Il n'y en a même pas encore commencé bien Pour le moment je suis à la phase de former le monde Que je suis là Maintenant quand le monde va prêter attention à moi Je vais dire maître ce qui est dans mon ventre Nous sommes à la phase de la dénonciation Déjà vous tremblez Ce qui est là ça va chauffer Beaucoup d'entre vous vont avoir crise de carniaca En bas les faux pasteurs Alors Pour que tu ruines Et que tu détruises Pour que tu bâtisses Pour que tu bâtisses Et que tu plantes Donc avant de planter la véritable semence de Dieu Il faut détruire Il faut ruiner Il faut incendier Et quand on a une terre Une terre Une plateforme platonique Un terrain platonique Il faut maintenant s'aimer Il n'y a pas un cultivateur qui va aller au champ Il va voir une forêt vieille comme ça Il va commencer à jeter ses semences dedans Il faut débrousser d'abord Avant que la vie nouvelle ne pousse Les anciennes vies qui sont là doivent mourir Et ces anciennes vies là sont les fausses autriques qui sont en vue Je vous salue Marie pleine de grâce La vie éternelle est celle de Dieu Les savent C'est le sang Le sang Matthieu chapitre 7 verset 13 à 18 écoutez cette déclaration vétrique du Seigneur Chédu Christ une parole emblématique dans le domaine de la foi qui ne doit être tronquée parce que personne ne réussira il vous allait nous dire quoi non, le faux prophète c'est celui qui est le vrai prophète de départ et après il va devenir le prophète du diable, depuis quand ça toi tu es enfant de ton père, après tu es enfant du voisin c'est dans votre coutume mais dans la Bible dans la tradition des hommes ça ne existe pas mais c'est dans votre loge là-bas que ça existe abale Papa Nachacho Matthieu chapitre 12 le verset 33 à 34 et le dernier passage avant de promettre la question de réponse mieux que chapitre 6 lui qui suit ça le verset 43 à 44 c'est le dernier passage et la conclusion finale sortira selon ce que tu as prévu maintenant et ce que tu as prévu est déjà là on est d'accord ? entrez par la porte étroite entrez où ça ? entrez par la porte étroite donc il y a deux portes il y a la porte qui conduit à la vie et il y a la porte qui conduit à l'enfer il n'y a pas quelqu'un qui va marcher de la porte qui conduit à la mort et devant là-bas la porte de la mort va devenir la porte de la vie ou la porte de la vie au départ ici tu vas rentrer par là et après ça va devenir la porte de la mort c'est impossible c'est impossible on ne peut pas monter dans un avion au départ et après ça va devenir Baka Alléluia Dès que l'avion se voit là il devient Baka il descend en bas du pont c'est du faux abat le faux passeur c'est du mensonge il faut que vous abandonnez à votre bon sens humain revenez à ce que la Bible dit moi je n'ai rien contre vous c'est l'amour de Dieu et la meilleure façon de dire à son semblable qu'on l'aime c'est de lui dire la vérité seule la vérité sauve seule la vérité scientifie seule la vérité justifie seule la vérité envoie la résurrection parce que la vérité c'est Christ lui-même entrez par la porte étroite entrez par la porte étroite car l'âge est la porte l'âge est la porte spacieux est le chemin spacieux boulevard cathédrale est le chemin qui mène à la perdition autoroute est le chemin qui mène à la qui mène à la donc il y a deux portes ça ne peut pas être la porte de la vie au départ après ça va devenir une porte de la mort ça ne peut pas être la porte de la mort au départ après ça va devenir une porte de la vie ce n'est pas vrai c'est quoi le problème de la foi vous devez bien réfléchir avant de choisir ce que vous devez croire parce que la foi que vous avez confessée va dangereusement ou positivement importer votre résistance mais nous disons que tout cela dépend de qui vous êtes en réalité vas-y frère il y en a beaucoup il y en a beaucoup beaucoup quoi ça il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui entrent par là la porte qui mène à l'enfer il y en a beaucoup la porte qui mène à l'enfer il y en a beaucoup beaucoup qui entrent par là non j'ai dit lui seul donc c'est lui et son petit groupe là qui vous a dit que c'est un petit groupe grand groupe nous sommes papiers dans le monde entier nous sommes les cellules de Dieu à travers le monde entier mais comparé à vous votre groupe là vous êtes en tant que nous alléluia non il ne prêche pas même chose comme tout le monde prêche mais qui vous a dit que pour être de la vérité on doit prêcher comme tout le monde être de la vérité c'est de prêcher c'est ce que Christ a dit de prêcher c'est ça qui est de la vérité c'est pas parce que tout le monde marche sur sa tête que toi tu vas marcher sur ta tête est-ce que ça t'arrange ? et si d'ici là tu es barré et puis le chemin disparaît moins un sur ton immaturité alors frère vas-y mais étroite est la porte étroite est la porte resserrée est le chemin resserrée étroite est la porte resserrée est le chemin qui mène à la vie qui mène à la vie et il y en a peu donc quand on fait la contemplation des deux sphères qu'on met dans la débalance la pesée des deux sphères entre la porte de la vie et la porte de la perdition qu'est-ce qu'il rencontre la scène des citoyens ? alors voici qui est clair resserrée est la porte qui mène à la vie mais étroite est la porte étroite est la porte resserrée est le chemin resserrée est le chemin qui mène à la vie et la Bible dit et il y en a peu qui la trouve il y en a peu qui la trouve continue papa gardez-vous des faux prophètes je vais bien m'approcher pour que vous attendiez et que vous compreniez ce que c'est le fracas et qui vous dirait ce que c'est le fracas c'est le jour où les gens sur le papier comme la laine gardée vous verrez avec l'aide et la certitude ce que c'est le fracas à bas les mécriants qui ont mis cru le Seigneur dit gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous donc au départ au départ ils sont faux prophètes ils n'ont jamais été vrais pour devenir faux plus tard mais dès le départ ils sont faux donc avant de venir là avant de venir là ils sont déjà faux cher ami cher monsieur je vous en supplie vous ne pouvez pas aimer au moins ce que je dis puisque vous dites que vous êtes pas soins au nom de Jésus mais voici ce que je dis entre vous et Jésus on doit écouter qui alors ils viennent à vous reprend gardez-vous des faux prophètes gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous ils viennent à vous en vêtements de prévu donc avant de venir en mission ils sont d'abord faux maintenant comment faire pour tromper la vigilance des gens ils se mettent dans la poste de prévu ils viennent à vous ils se déguisent c'est le déguisement sinon en réalité ce sont des faux dès le départ ils viennent à vous en vêtements de prévu mais au dédant mais au dédant ce sont des loups ravisseurs ils sont devenus loups ravisseurs ce sont le verbe être un verbe d'état c'est ce qu'ils sont dès le départ ici là c'est pas emploi d'un verbe d'action pour dire que c'est ce qu'ils ne sont pas eux dont ils se font pas non mais ils sont dès le départ moi c'est ce que je veux dire le problème c'est que la majorité étaient des voyous des braqueurs des brigands des prisonniers à suicide et le chemin le plus facile pour vous de devenir riche c'est la religion et de façon extraordinaire avec des pratiques grotesques sataniques avec une manière braguada braguateste vous êtes devenus des hommes de Dieu donc vous n'aimez pas pour le temps d'étudier les principes élémentaires de grammaire de la langue de Molière et dans vous-même vos propres dits vous ne savez même pas ce que vous dites vous vous attachez par vos propres propos montrez ainsi que vous n'êtes que des résidus de cette génération que nous sommes vous êtes indignes d'être écoutés parce que vous êtes des menteurs avant de venir parler devant les gens réfléchissez alors vous les reconnaîtrez vous les reconnaîtrez à leurs fruits n'oubliez pas que chaque arbre doit se reproduire selon son espèce chaque arbre fructueux doit donner son fruit selon son espèce selon son espèce et le Seigneur dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits à leurs fruits l'identifiant par lequel on doit les reconnaître c'est leurs fruits continue papa c'est une question pour vous ramener à l'autre le faux professeur c'est celui qui est vrai au départ et après le début faux et la dévieille faux c'est pas vrai c'est ce qui l'aide dès le départ qui doit continuer d'être et c'est ce qui doit produire c'est pas clair vas-y papa c'est des épines ou des figues sur des chardons tout bon arbre tout bon arbre porte de bons fruits porte de bons fruits tout bon arbre porte de bons fruits donc il n'est pas possible que le mauvais arbre porte de bons fruits ni encore que le bon arbre porte de mauvais fruits c'est pas possible c'est ce qui l'aide c'est ce qui doit produire vas-y papa mais le mauvais arbre mais le faux prophète porte de mauvais fruits porte de faux messages porte le mauvais évangile Voici ce qui est clair C'est ce qu'il est dans le départ Qu'il doit produire comme fruit On ne peut pas être une chose et devenir autre à la frère Ce n'est pas possible Un bon arbre Ne peut porter de mauvais fruits Voilà Ne peut porter de mauvais fruits Ni un mauvais arbre Pour porter de bons fruits Tout arbre Qui ne porte pas de bons fruits Et couper Et jeter au feu Donc l'enfer réservé aux faux pasteurs Aux faux prophètes, aux faux prêtres Aux ouvriers de Satan Voici ce qui est clair Et le ciel est pour la salut de Dieu Dieu bénisse encore sa parole Matthieu chapitre 12 Matthieu 13 Vas-y Matthieu 13 Oui Où dites que l'arbre Est beau Où dites que l'arbre est beau Et que son fruit est beau Où dites que l'arbre est beau Et mauvais Soyez conséquents Où dites que l'arbre est mauvais Et son fruit est mauvais Et son fruit est mauvais Car Car On connait l'arbre On connait l'arbre Par le fruit Mais c'est clair Nous ne pouvons pas être mauvais arbre Et produire bons fruits On ne peut pas être mauvais arbre Et porter bons fruits On ne peut pas être bon arbre Et porter mauvais fruits La Bible dit Où dites que C'est le Seigneur Jésus Christ C'est ça Où dites que l'arbre est bon Et son fruit est bon Et son fruit est bon Où dites que l'arbre est mauvais Où dites que l'arbre est mauvais Et que son fruit est mauvais Et qu'en son fruit est mauvais Car Car On connait l'arbre par le fruit On connait l'arbre par le Le verset 34 Reste de vipère Reste de Vipère Comment pourriez-vous dire Comment pourriez-vous dire De bonnes choses De bonnes choses Méchants Méchants Comme vous l'êtes Alors c'est ce que vous êtes là Que vous vous enseignez vraiment Parce que vous êtes des envois de Satan C'est quoi vous prêchez de fausse doctrine Car c'est de la beauté du cœur C'est ce qui est en vous En abonnant cela Que la bouche parle Que vous vous mettez sur les réseaux sociaux Pour versiférer Pour griller Comme des pétardes L'homme bon L'homme bon Dis de bonnes choses Dis de bonnes choses De son bon trésor Voilà qui est clair Et l'homme méchant L'enfant du diable Dis de mauvaises choses Dis de sa mauvaise doctrine De son mauvais trésor De son mauvais trésor Donc c'est ce que l'homme Qui doit produire Jusqu'à la fin Alléluia Luc 6 maintenant Et on va prendre la question Luc 6 43 Il est écrit Ce n'est pas un bon arbre Ce n'est pas un bon arbre Tu n'es pas du mauvais fruit Voilà C'est clair Sans débat Sans ambiguïté Sans confusion En tout cas pour celui Qui est né pour être sauvé Je crois que ton esprit est situé Comme pense Pilate Moi j'ai la mes mains Moi et mes frères Nous nous lavons les mains Vas-y papa Ni un mauvais arbre Ni un mauvais arbre Tu n'es pas du bon fruit C'est impossible Car Chaque arbre Chaque arbre Se connait à son fruit Chaque arbre se connait à son Vous êtes des envoies du diable C'est pourquoi vous prêchez De façon Nous nous sommes de Dieu C'est pourquoi nous prêchez La doctrine de Christ Et dans tout ce que nous disons C'est Il est écrit Il est écrit Il est écrit Jean 3 le verset 34 Jean 3 34 Car Celui que Dieu a envoyé Celui que Dieu a envoyé Il est l'appareil de Dieu Celui que Dieu a envoyé Il est l'appareil de Dieu Celui que Dieu a envoyé Il est l'appareil de Dieu Voici qui est clair Alors Nous allons continuer On va maintenant passer la phase A question de réponse Je ne sais pas si le frère Est toujours là Ok Il peut revenir sur la piste Alors frère Vous avez la parole Tout à l'heure Je vais poser la question au frère Je vais poser la question au frère Qui disait que Nous allons baptiser au nom de Jésus Qu'on ne doit pas baptiser au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Donc je lui ai posé la question Pourquoi on ne doit pas baptiser au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit Parce que dans le livre de Matthieu Jésus nous a dit Jésus nous a dit A ses disciples Qu'il avait formés Pierre Jean Tous ceux qui étaient avec lui Il les a dit Allez-y Partis dans le monde Et Faites toutes les nations Les disciples Jean 13 Baptisez-les au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-les Bon aujourd'hui encore On entend que nous ne doit pas baptiser au nom de Jésus C'est que Jésus lui-même a dit Dieu lui-même a dit Qu'on doit baptiser maintenant au nom de Jésus Pour moi je ne comprends pas Pourquoi le Père Lui-même qui a créé Qui nous a créé Qui nous a enseigné Qui a dit Il n'y a pas fait tant Et après encore On vient nous contréduire Qu'on ne doit plus faire cela Mais moi je veux savoir Pourquoi c'est que Jésus a dit Et après encore Il a dit Il a béni à ses disciples Pour ne pas baptiser Donc je veux comprendre Où il a dit dans le verset Qu'on a pris baptisé au nom du Père Au Fils et du Saint-Esprit Mais on a passé au nom de Jésus Merci Frère Merci beaucoup Ta question est légitime Nous voulons tirer votre attention sur le fait Comme je le disais en préambule Pour mieux comprendre l'idée D'un maître sur ces élèves Qu'il faut écouter Parce que vous et moi On n'était pas là-bas Quand le Seigneur causait avec les apôtres Nous n'étions pas là Aucunement Mais ce sont eux Qui ont marché avec lui Ce sont eux Qui ont reçu de lui Les instructions Et ce sont eux Qui sont venus vers nous Pour nous annoncer la bonne nouvelle Parce que c'est à eux Qui l'a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle A toute la création Nous n'étions pas là Mais ce sont eux C'est leur témoignage Écoutons bien Luc chapitre 10 Le verset 16 Et Jean chapitre 13 Le verset 20 On va lire les deux passages Luc chapitre 16 Oui Celui qui vous écoute J'ai dit Jean 13 et 20 Celui qui vous écoute Jean 13 le verset feu Oui En vérité en vérité je vous le dis En vérité en vérité je vous le dis Celui qui reçoit Celui qui Celui qui reçoit Celui que j'aurai envoyé Celui qui reçoit Celui que j'aurai envoyé Me reçoit Vous voyez bien Celui qui reçoit Celui que j'aurai envoyé Me reçoit Alléluia Alors Jean 13 Le verset 20 Jean chapitre 13 le verset 20 du quoi En vérité en vérité En vérité en vérité Je vous le dis Celui qui reçoit Celui qui reçoit Celui que j'aurai envoyé Frère, tu entends bien ? Nous n'étions pas là quand le Seigneur Jésus-Christ donnait des instructions aux apôtres. Maintenant, en les envoyant à nous qui n'étions pas là, voici ce qu'il nous donne comme conseil. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, il me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, si nous ne recevons pas ce que les apôtres ont envoyé, c'est Jésus que nous n'avons pas reçu. Parce que nous n'étions pas là quand il leur donnait des recommandations. Tu souviens, Luc 16, Luc 16, Luc 16, celui qui vous écoute, c'est moi qui l'ai écouté. Celui qui vous rejette, il me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Pourquoi je prends ces deux passages ? Je prends ces deux passages pour que chacun de nous comprenne que le témoignage que les apôtres vont rendre au Seigneur du Seigneur Jésus-Christ ou de ses instructions, nous devons prendre garde à cela. Nous devons prendre cela en considération. Vous suivez bien ? Écoutons ensemble dans le livre de Luc, chapitre 24. C'est le texte que tu demandes là. Écoutons-le. Après avoir dit dans Matthieu, le baptême du nom du Père, Fils et d'Esprit, nous ne disons pas que cela n'est pas juste. Et c'est le baptême au nom du Père, Fils et d'Esprit qui est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le Père. C'est Jésus, le grand Dieu des cieux-là, qui s'est fait homme et qui est Fils. C'est lui encore qui est le Saint-Esprit. Et il dit de baptiser au nom du Père, de ces trois attributs, de ces trois filiations. C'est-à-dire qu'il est à la fois le Père, il est à la fois le Fils et il est le Saint-Esprit. Donc il nous demande de baptiser en son nom. Donc avant de baptiser, on doit prendre la question, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit ? Quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils, quel est le nom du Saint-Esprit ? Il savait que partout, les apôtres ont prajé. Ils ont témoigné que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit c'est le Seigneur. C'est pourquoi les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Les morts sont ressuscités au nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle est prêchée au nom de Jésus-Christ. Le baptême doit être fait aussi au nom du Seigneur. Jésus-Christ. Luc 24, 25, 45. Alors, Jésus l'a ouvri l'Esprit. Jésus l'a ouvri afin qu'il comprise les Écritures. Donc, avant de comprendre qui est Père, Fils, Saint-Esprit, il faut que le Seigneur ouvre ton esprit. S'il n'a pas ouvert ton esprit, c'est comme une équation qu'on te donne. On dit X plus 1 égale à 0. Et toi, tu viens encadrer X plus 1 égale à 0. Ça, c'est une réponse, un résultat. Un autre élève vient. Alléluia. Un autre élève vient. Il dit X égale à moins 1. Et il met X et puis il encadre cela. Entre les deux, qui a trouvé ? Toi, dans le souci de respecter ce que le maître a dit, tu as répété X plus 1 égale à 0. Et puis tu encadres ça. Oh, c'est l'équation qu'il faut résoudre qui est là. Il y a une inconnue dont il faut connaître, l'identifier, la valeur. Tu comprends un peu ? C'est X. Quelle est la valeur de X ? Donc, il faut maintenant traiter l'équation. Jusqu'à faire sortir la valeur de X. C'est l'inconnu. Maintenant, toi, pour ne pas contredire le maître, dans le souci de répéter tellement ce qu'il a dit, il dit bon 1, bas. Et toi aussi, au lieu de dire bas, le maître dit bon 1, toi aussi tu dis bon 1, parce que tu ne veux pas contredire le maître. Tu vois un peu ? Bon 1, toi aussi tu répètes. Bon 1, le maître attend de toi, bon. On fait une opération 1 plus 1 égale. Et toi aussi, pour ne pas contredire le maître, tu mets aussi 1 plus 1 égale. C'est une répétition sans intelligence. Mais quand une opération est posée, quand un problème est posé, quand une équation est donnée, il faut chercher à la résoudre. C'est la résolution de l'équation qui marque la différence entre celui qui a compris et celui qui n'a pas compris. Ainsi, nous nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ouvre l'esprit afin qu'il comprise les Écritures. Oui, frère. Il l'a dit. Ainsi, il l'a écrit. Que le Christ souffrira. Et qu'il ressuscitera de mort. Le troisième jour. Et que la repentance. C'est le pardon des péchés. La repentance, c'est le pardon des péchés. C'est réprêché. La repentance, c'est le pardon des péchés. C'est réprêché. Il ne dit plus mettre le nom du Père, Fus, Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est le Père, qui est le Fus, qui est le Saint-Esprit. Donc la repentance, c'est le pardon des péchés. Il doit être prêché en son nom. Voici où il l'a dit ça. A toutes les nations. A commencer par Jérusalem. A commencer par Jérusalem. Allons à Jérusalem. A tes chapitres 2, le verset 37, en caractère. Acte 2. A tes chapitres 2. 37, en caractère. Après avoir entendu ce discours, le public a eu le corps. Vivement, vivement touché. Et il dit à Pierre aux autres apôtres. Il dit à Pierre aux autres apôtres. Hommes, frères. Hommes, frères. Qu'en ferons-nous ? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés ? Pierre l'a dit. Pierre qui était avec le Seigneur. Alors que tout à l'heure, nous n'étions pas. Pierre qui était avec le Seigneur Jésus. Écoute la réponse de Pierre. Puisque, après avoir dit au nom du Père, Fus, Saint-Esprit, il a ouvert l'Esprit pour qu'il comprenne. Que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom. Écoute maintenant la réponse de Simon Pierre. Le jour de la Pentecôte. Lorsqu'il devait administrer le vrai baptême apostolique, authentique, au croyant. Nous lisons. Pierre l'a dit. Pierre l'a dit. Répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous. Soit baptisé. Et que chacun de vous. Soit baptisé. Et que chacun de vous. Soit baptisé. Vous qui êtes ici, là, chacun de vous doit être baptisé. D'après Simon Pierre qui est l'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ, à qui il a donné l'ordre de mission d'aller prêcher la bonne nouvelle, et de baptiser au nom du Père, Fus, Saint-Esprit. Voici la révélation. Écoute chacun de vous. Oui. Soit baptisé. Soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Pour le pardon. Pour le pardon. De vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Et vous recevrez. Le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas encore reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, tes péchés ne sont pas pardonnés. Ton péché demeure et tu ne recevras jamais le don du Saint-Esprit. Alors frère, voici un peu la réponse à ta question. Je ne comprenais pas. Parce que Dieu, même en personne, ne peut pas donner quelque chose. Et puis encore, Aboli, c'est là. Parce qu'il a donné l'Ancien Testament. Il n'y a pas de contradiction, frère. Je veux dire, l'Ancien Testament est fausse. Il a même mieux comprendre. Oui. Il faut comprendre. Parce qu'il n'est pas venu comme ça. Aujourd'hui, on doit passer au nom de Jésus. Je comprends. Je dois poser des questions. Pour que je me comprenne mieux. D'accord, vas-y. Pour que je puisse me passer au nom de Jésus aussi. Parce que, comme on appelle, quand l'Ancien Testament est venu, l'Ancien n'était pas aboli. C'est vrai. Il a dit dans le livre de Détronome 4 qu'on ne doit rien ajouter, ni rien, comme on appelle, retrancher. Mais si Dieu m'a dit que nous devons baptiser au nom du Père, du Feuil, du Saint-Esprit, mais moi je veux savoir si lui-même il est revenu encore et dit à ses disciples de ne plus baptiser au nom du Père, du Feuil, du Saint-Esprit. Frère, rappelle-moi ton nom. Frère, rappelle-moi ton nom là. Moi c'est Guy Israël. C'est Guy Israël. Frère, je voulais te demander quelque chose. Quand je parlais tout à l'heure là, tu n'as pas prêté attention. Il y avait bruit, tu n'as pas compris. Le Seigneur Jésus, après avoir dit de baptiser au nom du Père, du Feuil, du Saint-Esprit, effectivement, il est revenu. Il ne s'est pas arrêté là. Quand les disciples étaient en route, voilà, il est revenu encore, c'est après avoir dit cela, que plus tard, quand ils partaient, quand ils se sont séparés, puis ils partaient là, qu'il est encore, il s'est révélé à eux sur la route. Tu comprends, non ? Après sa résurrection, il leur a donné ordre de mission d'aller, mais il leur a dit de ne pas sortir de la ville. Quand ils se sont séparés avec lui, et puis ils étaient en chemin pour partir, parce que c'est sur la montagne des Oliviers, qu'il leur avait donné rendez-vous pour se croiser. Tu sais, au moins, si vous comprenez cela, non ? Maître, c'est de leur retour, maintenant, de la montagne des Oliviers, en partant au village, là. Voilà, avant de monter là, c'est là qu'il leur a ouvert l'Esprit. Il leur a ouvert l'Esprit. Afin qu'ils comprissent les... Donc, après avoir dit baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il a vu que Père, là, ce n'est pas son nom propre. Fils, ce n'est pas son nom propre. Saint-Esprit, ce n'est pas son nom propre. Alors, il faut qu'il leur révèle son nom propre. Parce qu'il y a plusieurs Pères, il y a plusieurs Fils, et il y a plusieurs Esprits. Donc, il faut qu'ils marquent la part des choses en donnant son identité propre. Raison pour laquelle, sur la route, il leur a parlé. Et un dernier exemple, par exemple. Ameno ? Un dernier exemple pour que toi, tu comprennes. Tu vois un peu, nous sommes tous allés à l'école. Quand on va à l'école, là, il y a la fiche de présentation. Ou bien le cahier, là. On met souvent où tu dois mettre ton nom pour que les personnes voient ton cahier. C'est surtout le cahier, le livre, maintenant. Tu vois un peu, même depuis... Voilà, merci, frère. Même au jardin, on met nom de l'élève. Tu vois, maintenant. Et en bas, on met nom du Père, nom de l'art, mère. Ensuite, on met nationalité, et on met classe. Et on met année scolaire. Maintenant. Là, ils ont mis nom du Père, là. Toi, tu mets quoi là-bas ? Si tu étais l'élève. Non, je ne l'ai pas demandé, tu mets nom de qui. Il a dit, quand on demande nom du Père, en tant que l'élève qui a le document, tu mets quoi ? S'il vous plaît. Tu vois, ce n'est pas pour discuter avec toi, mais c'est pour te permettre de comprendre et être aussi en mesure d'expliquer ça aux autres. Tu comprends un peu ? Même si la Bible, l'homme n'a pas bien compris, en prenant les choses de l'élémentaire, comme le Seigneur Jésus-Christ, qui prend les choses de la semence de la vie, de la nature pour expliquer, ça peut te permettre de comprendre et de lui expliquer aussi à celui qui sera devant toi. Là où ils ont mis nom du Père, dans le cahier, sur le cahier-là. Ils ont demandé nom du Père, même pas encore. On dit nom du Père, deux fois. Oui, 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 oui. Toi, tu mets quoi ? Je mets le nom du Père. Je n'ai pas demandé que tu mets le nom de qui. Tu écris quoi ? J'écris un nom. Comment un nom ? Faut-nous dire ce que tu écris là. Il dit que je n'ai pas écrit le nom du Père. Donc, c'est le nom de moi, mon Père, j'écris. Je n'ai pas demandé le nom du Père de qui. Qu'est-ce que tu écris ? Voici ce qui nous fatigue. On n'a pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Tu ne veux pas que tu démanses toi. J'ai écrit monsieur Ouya. Donc, tu vois que... Alléluia ! C'est là que je voulais t'amener. Tu vois, maintenant, quel est le nom de ton papa que j'ai ? Je demande. Donc, tu écris Monsieur Ouya. Donc, on met nom du Père, tu mets Ouya. Mais quand on écrit nom du Père, pourquoi toi aussi, tu ne répètes pas la même chose, nom du Père ? Point, 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 point. C'est calou papa ! Voilà. Donc, frère, voici un peu la réponse à cette question. Oui, mais aujourd'hui, j'ai compris ce que vous avez dit, mais aujourd'hui, si on est en bâtisant au nom de Jésus, comme vous le dites, aujourd'hui, il y a des hommes qui s'appellent Jésus. Aujourd'hui, on entend les gens qui s'appellent Jésus, Jésus. Vous ne savez pas qu'on va baptiser au nom du faux Jésus. Parce que dans la Bible, il y a eu le faux Jésus. Mais si nous nous baptisons au nom de Jésus, il faut que ce soit le véritable Jésus que nous connaissons. Mais en disant au nom de Jésus, on voit un frère, il s'appelle Jésus. On voit même les esprits de moi, il s'appelle Jésus. Non, au nom de Jésus, parce que c'est ce que Jésus a dit là. Mon frère, est-ce qu'il n'y a pas de père qui sont des sorciers ? Est-ce qu'il n'y a pas de père qui sont des sorciers ? Est-ce qu'il n'y a pas de fils qui sont des rebelles, des assaillants, des djihadistes ? Est-ce pour d'autant cela que toi, tu vas nier que tu es enfant de ton père ? Est-ce pour d'autant cela que tu vas mettre ta paternité en cause que ton père n'est pas père puisque tu as vu déjà un père qui est sorcier ? Donc, ton papa aussi, tu as peur de le reconnaître tant que ton père ? Ce n'est pas parce qu'il y a des faux Jésus, il y a des Jésus-satins que nous devons mettre en cause le nom de notre sauveur. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous mentionnons et nous faisons la part des choses. Le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas encore vu quelqu'un qui s'est fait appeler le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vrai. Il y a les Jésus, il y a les Christ. Aucun apôtre. Aucun apôtre. C'est un conseil qu'il te donne. Peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur ça, ça te brusque un peu le matin, le moral, mais arrivé à la maison, prends ton temps. Je suis encore avec toi. Dieu va aussi avec toi. Prochainement, quand tu verras où je vais annoncer la campagne d'évangélisation, viens là-bas calmement comme on va causer. Il n'y a pas de problème. Il faut fouiller dans le livre des arts des apôtres si tu as trouvé ne serait-ce qu'un seul passage où un apôtre de Jésus a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, viens me dire ça. Humblement, je vais le reconnaître devant toute l'assemblée. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Si il me suis trompé, que mon frère m'a montré qu'il me suis trompé, je m'incline. Ça aussi, c'est la saillade de Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont pas été bâtis au nom de Jésus-Christ, qui ont été bâtis dans le baptême des gens. Le baptême a été repris parce que le seul et unique baptême par lequel les gens doivent être baptisés, c'est le baptême au nom du Seigneur. Acte d'Israël, le verset 1 à 5. Alléluia ! Acte d'Israël, c'est le verset 1er du quoi ? Pendant qu'Apollos était en Corée, Pendant qu'Apollos était en Corée, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arrivant à Éphèse, mais il y a des gens qui se plaignent ou qui, Jérémie, qui gendrent. Ils gendrent en disant que depuis quand j'ai dit prêcher, il s'est fait accompagner par les cagots militaires. Mais, Alléluia ! Mais les autorités sont là pour redresser les animaux comme vous. C'est ça ! Alléluia ! Alléluia ! On ne peut pas être en train de prêcher ici et toi, tu vas te mettre à côté l'allumé baf et bloquer tout le volume. Mais c'est à cause des animaux comme vous là que Dieu, par sa sagesse, a donné aux corabillés, aux autorités compétentes pour mettre l'ordre dans la société. Afin qu'il y ait la différence entre nous, les êtres humains, et vous, les animaux, qui vous êtes retrouvés parmi nous. Alléluia ! Alléluia ! Quand un homme, un homme sur qui tout va bien, il ne peut pas voir un rassemblement comme ça et mettre là des bafles partout pour commencer à faire bruit. Mais c'est parce que, c'est parce que ça ne va pas dans ta tête. Dieu merci qu'il y a les corabillés, les autorités compétentes qui sont là, la force de l'ordre parce que toi qui penses être homme de Dieu qui devait garder l'ordre, tu es un instrument de désordre. Alors Dieu leur donne la sagesse pour mettre l'ordre. Pour ne pas que les animaux comme vous nous devons, ils sont là pour être la zone tampon. Pour que les... Alléluia ! Pour que le monde animal n'accède pas sur le monde des humains. Pour ne pas que le monde des ténèbres excède sur le monde de la lumière. Donc ils sont là pour mettre l'ordre, ils font leur travail pour que Dieu les bénisse. Et à chaque fois partout, ils vont passer où l'aura ces gens de désordre orchestrés par des animaux sauvages comme vous. Il faut que Dieu leur donne tout de la force pour sa vie. C'est ce qui est juste. Et c'est pour ça que Dieu les a fait. C'est leur rôle qu'ils doivent jouer. Alléluia ! S'ils n'étaient pas là, on allait faire quoi ? C'est le chaos total. Mais Dieu les a tellement utilisés dans leur domaine que l'intervention a marqué la grande sagesse. Ce que vous qui êtes un soi-disant de Dieu de vous posséder mais qui n'êtes pas vous en réalité, vous êtes des aigris, des haineux. Abonnez les jaloux ! Abonnez les aigris ! Abonnez les jaloux ! Que... 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 Depuis qu'un gars j'ai dit que le prêcher s'est fait accompagné par les corabillés. Mais l'homme qui a pris un peu pour trancher l'oreille de l'un de ceux qui sont venus arrêter le Seigneur là, c'est quand ils ont arrêté Jésus qu'il allait prendre son épée à la maison. Bande de bâtards ! Alléluia ! C'est pour tous la Bible à demander de vous soumettre aux autorités. Lisons le passage même. Romain 13 à partir du verset 1 ! Dans un monde réfléchi, un monde des civilisés, un monde des humains, l'ordre doit régner pour ne pas que nous soyons dans le règne animal. Vous voulez transporter votre règne animal dans notre monde, mais ça ne peut pas être possible. Oui, frère ! Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ! Ça dit, ce n'est pas seulement qu'ils accompagnent, mais ils sont la même pour que tout le monde soit soumis. Les autorités ont été établies par Dieu pour qu'on dise qu'ils soient soumis. C'est grâce à la grâce qu'il n'y a point d'autorité qui ne soit établie par Dieu. Maintenant, si ce sont des autorités établies par Dieu, où est le mal qu'ils encadrent ce qu'ils sont en train de faire ? Alléluia ! Tout est pur pour celui qui est pur ! Dans la mesure que Dieu les a établis pour mettre l'ordre dans la société, c'est une bonne chose pour ne pas que des écrits comme vous descendent ici pour t'allader les gens. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ont été instituées de Dieu. Ont été instituées de Dieu. Vas-y ! C'est pourquoi ? C'est lui qui se pose à l'autorité. Ils ont le plein droit de vous mater au cas où vous ne vous soumettez pas. mais c'est ça. Si vous-même vous dites que vous êtes homme de Dieu, voici la parole de Dieu. C'est pourquoi ? Comment il y a une manifestation comme ça bien couverte avec une autorisation de l'État, des autorités de la localité. On organise dans les bonnes conditions vous venez avec le bruit alors que vous êtes même des parasites. Vous allez faire bruit beau, 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 beau. On vous demande sur le papier quel droit vous avez pour être ici. Depuis qu'un gars j'ai dit prêché il s'est fait accompagner par les corabiers. Ah, regardez-moi ça. On peut être fourniers comme ça. Abonnez-vous les agris. Vous pensez que c'est moi qui les loue. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que nous sommes dans un pays de droit en tant que le symbole représentant de l'État et de l'ordre dans notre société. Quand il y a un regroupement d'hommes il est notoire à que le symbole de l'autorité soit là. Ils sont là pour être témoins de ce qui se passe. Au cas où les animaux comme vous font des dégâts qui vont rapporter. Alléluia. Quand à nous nous prêchons l'évangile contre la sécurité l'ordre c'est à eux qui a confié le pouvoir. Et la Bible dit C'est pourquoi C'est pourquoi Celui qui se pose à l'autorité C'est pourquoi partout nous allons évangéliser là. On demande d'abord l'autorisation le droit d'être sur l'espace auprès des autorités établies. La Bible dit aussi longtemps que cela dépend de vous soyez en paix avec tout le monde. Mais quoi de plus normal même de demander l'autorisation auprès de l'autorité établie là pour travailler. Où est le mal même ? Même si le Seigneur Jésus-Christ a payé l'impôt à César. Jésus a payé l'impôt à César. Vous êtes qui ? Des voyous de grand chemin. Des highwaymen. Oui frère. Celui qui se pose à l'autorité. Alléluia. Celui qui se pose à l'autorité résiste à l'ordre. Celui qui se pose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. À l'ordre que Dieu a établi. L'autorité a été établie par Dieu. Donc Dieu a établi l'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous voulez semer le désordre et les autorités sont là pour vous ramener à l'ordre et nous disons que Dieu le bénisse. Et ceux qui résistent attireront une condamnation. Vous êtes passifs vous-même d'un matage. D'un léchange. Oui frère. Attireront une condamnation. Attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, n'étant pas une bonne action. Vous voyez qu'on organise une campagne de vangélisation ici et vous vous mettez à côté avec le matériel sonore pour faire bruit. Esprès pour boycotter ce qu'on fait. est-ce que c'était une bonne action ? Mais c'était une mauvaise action. Alors, étant en train de poser une mauvaise action, l'ordre correctif établi par Dieu, symbole de l'état autoritaire de l'ordre qui est là, doit venir sévir. Alors, c'est pour une mauvaise action. C'est pour une mauvaise action. Que les magistrats sont à redouter. Que les magistrats sont à redouter. moi, je ne me reproche rien. Je ne me reproche rien. Alors, tous ceux qui veulent sémer le trouble, j'exhorte nos autorités à les ramener à l'ordre. Moi, mon combat, je ne mélange pas ça. C'est contre le faux pasteur. Si quelqu'un veut sémer le trouble, il le rend pour son compte. À César, c'est qui est à César ? Et à Dieu, c'est qui est à Dieu ? C'est le Seigneur qui a dit cela. Alors, demain, quand vous faites bruit, depuis quand Jésus se promène à un corabier, l'homme qui a coupé l'œil, il était dans l'équipe de Jésus. Mais le Seigneur lui a dit de ne pas faire usage de paix là parce que ce n'était pas le moment. C'est pourquoi ? C'est parce que vous faites là, on doit vous pastonner. Des voyous comme ça. Abonnez les faux pasteurs. Abonnez les pasteurs des salons. Les pasteurs gris. Abonnez. Et la gloire. A Jésus. Allons, frères. Voici un peu. A tes 19. A tes 19. A tes 19. A tes 19. Alors, on va écouter le suivant. Mais on va terminer d'abord le verset. Bon, il faut dire que sa question, ou bien ses préoccupations étaient quand même enrichissantes. Parce que il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Alors, on va lire le dernier passage pour prendre le second intervenant puisque on doit répondre à vos préoccupations. Oui. Acte 19 le verset 1er. Acte 19 le verset 1er. Pendant qu'Apola s'était à Corinthe. Pendant qu'Apola s'était à Corinthe. Paul. Après avoir parcouru la haute province de l'Asie. Oui. Arrivant à Ephèse. Arrivant à Ephèse. Ayez rencontré quelques disciples l'a dit. Ayez rencontré quelques disciples l'a dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Il répondit. Nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Paul dit. De quel baptême Avez-vous donc été baptisé ? Frère Israël il faut écouter bien il faut arrêter de faire bruit. La Bible dit. De quel baptême avez-vous donc été ? Baptisé. Si cette question est posée c'est qu'il y a des baptêmes qui ne conduisent pas à la réception du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont été baptisés mais malgré cela ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Alors. De quel baptême avez-vous été baptisé ? Avez-vous été baptisé ? Et il répondit. C'est de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Il répondit. Du baptême de Jean Baptiste. Du baptême de Jean Baptiste. Alors Paul dit. Combien baptême en même нос du paix fils de l'Esprit. Alors Paul dit. Jean baptisé du baptême de répétences. Jean baptisé du baptême de répétences. Disons au peuple. Disons au peuple. Que croient celui qui venait après lui. Disons au peuple de croient celui qui venait après lui. C'est-à-dire à Jésus. C'est-à-dire à Jésus. C'est-à-dire à Jésus. Sur ses paroles. Sur ses paroles. S'il fut baptisé. Sur ses paroles. Il fut baptisé. Voilà. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Le baptême qui ouvre les portes du Rame des Cieux, le baptême qui constitue le passeport pour l'éternité, c'est le baptême au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Alors frère, voici qui est clair. Au suivant. A ceux qui demandent si je veux qu'un prêcher se fait accompagner de corabieux, ils ont oublié aujourd'hui que Dieu a appelé éternité des armées. Ils ont oublié. Seigneur, ils sont petits. Seigneur, tes armées. L'armée, tes cieux. Des armées. Encore un petit cagot. Logiquement, il doit y avoir un bataillon même. Bien équipé. Abonnez-vous, le faux-papes. Alors, frère Seri, vous avez la parole. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. J'ai deux questions. Oui. Il a été dit ici que c'est lui qui se baptise. Or, le pasteur Gédéon va à l'enfer. Donc, pour ma question, c'était de savoir si quelqu'un est baptisé au nom de Jésus par un autre pasteur, hormis le pasteur Gédéon, est-ce qu'il va à l'enfer? Je n'étais pas là, mais je ne crois pas que ce soit ce qui a été dit. Parce que ce sont les mêmes choses que moi, j'ai dit qu'ils ont toujours dit aussi. Parce que nous disons tous les mêmes choses. Amen. Nous disons qu'à Dieu, il y a l'évangile que nous prêchons là. Tous ceux qui prêchent un autre évangile sont des envois de Satan. Amen. De facto, quel que soit le baptême qui t'administrera, c'est un faux baptême. Mais si c'est ce que nous prêchons là, que tu as entendu, que quelqu'un, un homme de Dieu, personne ne peut prêcher ça s'il n'est pas un serviteur de Dieu. Voilà. Personne ne peut prêcher, comme je l'ai dit tout à l'heure là, parce que la Bible dit tout, bon arbre porte de... Bon souffle. Alors, personne ne peut prêcher la vérité s'il n'est pas de Dieu. Amen. Vous comprenez, frère? Alors, si vous entendez quelqu'un prêcher clairement cette vérité que nous prêchons là, si vous vous baptisez au nom de Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Amen. Mais si quelqu'un prêche, parce qu'on prêche là, dans ce pays, dans le monde entier même, et qu'il vous bâtit au nom de Jésus-Christ, au triple, au quadruple, au saint-triple, vous partez en enfer. Amen. Parce que... Hallelujah. Hallelujah. Parce que le baptême d'eux est le résumé de la foi qu'on a reçue antérieurement. Aussi, ce que tu as reçu comme évangile est faux, le baptême que tu as reçu est faux, parce que ce que tu as reçu comme foi, c'est du folklore. Mais il y a une deuxième question. Oui. Il était dit dans la Bible aussi que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Maintenant, je voudrais savoir, comme dans de nombreuses églises évangéliques, lorsqu'une fille doit se marier, on la considère viège parce qu'elle est déjà... Elle est devenue une nouvelle créature en Christ. Qu'est-ce que vous en dites ? Frère, reprends... S'il vous plaît, s'il vous plaît, reprends bien ta question. Écoutons bien, s'il vous plaît. Attends un exemple. Pour ceux qui n'ont pas compris le folklore, dans le langage ouvarien, c'est un baptême pas flottage. C'est un baptême flaflatien. C'est un baptême de non-sens. Voilà, c'est un faux baptême. C'est bon ? Il faut reprendre bien ta question. Ce qui soulève là, je veux que vous tous vous écoutez. Écoutons attentivement sa préoccupation. Parce que c'est un problème très sérieux qui mine même la créativité de notre temps. Alors, frère, reprends ta question. Je disais qu'il est dit dans la Bible que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Maintenant, dans nos églises évangéliques, lorsque quelqu'un a sept fils, il devient une nouvelle créature. Alors, le mariage dans nos églises, c'est des vieilles puisqu'elles sont devenues une nouvelle créature. puisqu'on dit que les choses passées sont anciennes. Donc, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, une fille, ou bien une femme, qui vient à l'église, même si elle avait une mauvaise vie, elle devient maintenant une nouvelle créature. Donc, sur le plan spirituel, on la considère sur la base de ses paroles. Maintenant, quand on dit que, j'ai entendu ici, il dit que lorsque tu as eu une autre vie, tu as eu des rapports et que tu viens à l'église, tu n'es pas vieille. Et que, en ce moment, on ne peut plus te fiancer. Frère, oui, ta question maintenant. Donc, ma question, c'est de savoir, quand on est une nouvelle créature en crise, est-ce que on peut, est-ce que le fait d'accepter qu'on soit vieille à nouveau ? Merci, frère. S'il vous plaît, écoutez très bien. Importantissime la réponse maintenant. La théorie que tu développes là, ça, c'est la théorie de ceux qui veulent fuir la vérité en face. Tu comprends ? Où tu es là ? Tu m'excuses beaucoup. Est-ce que tu n'étais pas si conscient avant d'entendre l'évangile ? Pardon ? J'étais si conscient avant d'attendre l'évangile. Donc, quand tu as devenu une nouvelle créature, tu n'es plus si conscient. Je voulais vous rassurer, je voulais vous rassurer que dans ce que je suis en train de faire avec mes frères, nous ne sommes pas en train de profaner ou blâmer ou rabaisser la femme en aucun moment. Mais si nous voulons nous atteindre aux textes publiques originaux là, dans les Écritures, c'est après le mariage que vient la cérémonie du mariage. C'est quand l'homme et la femme vont ensemble qu'ils doivent officialiser leur relation d'après la loi de Dieu. C'est pourquoi la vieille elle-même se doit garder sa virginité et que la preuve de sa virginité soit attestée au jour de son mariage. lorsqu'elle va avec l'homme avec qui elle doit rester. Maintenant, avant que l'Évangile ne vienne ici en Afrique, avant que nous n'atteindons la vérité, nous étions déjà souillés. Nous ne sommes pas nés dans la loi de Dieu. Nous ne sommes pas nés dans la maison de Dieu. Mais nous sommes les gens des nations. On a entendu ce que nos aïeux ont cru, ont pratiqué. Nous avons aussi pratiqué cela. On a mené la vie que nos aïeux ont menée. Une vie de non-dieu. Une vie païenne. Et dans ça là, chacun a vécu comme il bon lui semblait, comme il l'attendait selon sa tradition. Face à cette réalité, quand l'Évangile vient vers nous et qu'on croit au Seigneur tel que nous sommes là, le Seigneur nous accepte. Tel que nous sommes là, le Seigneur nous accepte. Il n'y a pas de faire de dire tel n'est pas vieille, tel est si conçu, tel n'est pas si conçu, tel est vieille. Non. Croyez en Jésus-Christ où nous avons la vie éternelle. Maintenant, le problème du mariage là. Ce n'est pas un problème spirituel, frère. Quand la Bible dit que quelqu'un est en Christ devient une nouvelle créature là. Mon frère, il y a 41 ans, je crois en Jésus. ce n'est pas parce qu'il est au courant de Jésus qu'il y a un an. Oubliez Jéro 1. Parce que toute chose devient nouvelle, tout doit reprendre à zéro. Mais la reprise des choses à zéro là est une chose spirituelle. Jean 3, le verset 3 à 6. Voici ça. On appartient mon niveau vivant. Ton Dieu, merci de toi. Quelle histoire, il y a une chose. Bonne nouvelle. Ce n'est pas pour ça qu'elle est vieille. Ce n'est pas pour ça qu'elle est faite. On va leur dire de rester tranquille, de respecter leur corps. Et elles vont se promener partout, partout. Quand elles sont fatiguées. Ces femmes arrogantes, orgueilleuses. Ces femmes de garçons, garçons ne me commandent pas. Moi, garçons, ne doivent pas me commander. Quand elles sont fatiguées dans l'arrogance avec une vie de vatrouillage de garçons à garçons c'est de pavanage conjugal. Elles font enfin ici, elles font enfin ici, elles font enfin ici à la fin. Tout est mélangé dans l'air mais maintenant elles sont assises. Tu veux te marier et elles viennent et pour cela elles vont devenir créé. Nous voulons créatrice. abat la marmaille. Ça c'est une autre forme de marmaille. C'est un autre niveau. Alors la Bible dit quoi ? Jean 3, verset 3, verset 6. Jean 3, verset 6. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. En vérité, en vérité, je te le dis. Si l'homme ne naît de nouveau. Look at now. Si un homme ne naît de nouveau, ne naît de nouveau. Il ne peut pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que l'ancienne naissance est toujours là. Rien ne change. L'ancienne vie qui est née des rapports entre l'homme et la femme est toujours là. Mais quand Dieu préconise pour l'accès au royaume des cieux là, il propose, il préconise une nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance ne prend pas en compte le côté physique mais ça prend en compte le côté spirituel. spirituel. Alléluia. Nicodème l'ulti comme un homme peut-il naître quand il est déjà vieux. Ça veut dire que son âge ne peut pas changer. Elle est déviagée, ça ne peut pas changer. Je suis suconçue, ça ne peut pas changer. J'ai eu plusieurs enfants, ça ne peut pas changer. Alors ? Comme un homme peut-il naître quand il est vieux. peut-il rentrer dans le sein de sa mère ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme est né d'un esprit, c'est clair maintenant. Donc, quand ces deux choses sont accomplies dans ta vie, c'est-à-dire que tu as reçu la parole de Christ et le Saint-Esprit vient confirmer le témoignage de ta confession de foi en Christ, tu deviens immortel. Tu nais de nouveau. Ce qui fait de toi une nouvelle heure, créate. C'est ton âme en toi qui devient une nouvelle heure, créate. Parce qu'elle était éphémère, elle était mortelle, elle devient maintenant immortelle. Elle devient éternelle parce que l'éternité rentre en elle. Comme l'eau de rivière qui au départ était l'eau de ruissellement. Quand il pleut, l'eau de ruissellement qui tombe dans la rivière, la rivière qui se déverse dans les fleuves, les fleuves qui se déversent dans les lagunes et les lagunes qui se déversent dans l'océan, dans la mer, la mer qui se déverse dans les océans. Et à la fin là-bas, on ne voit plus l'eau de ruissellement mais c'est la mer qui engloutit tout. Ainsi, le mortel, l'éphémère qui dès le départ n'était pas Christ, lorsqu'il reçoit Christ, lorsqu'il reçoit la vie de Dieu, lorsqu'il reçoit l'immortalité, il devient immortel, il devient éternel, il transcende le temps et l'espace. L'immortalité, le souhait, la vie de Dieu, nous l'avons comme joie immense. Alléluia ! Et c'est ce qui fait nous notre assurance. Je n'ai pas de bonbons à vous donner, je n'ai pas de sacs de riz à vous partager, je n'ai pas plutôt de la vous donner mais je vous donne ce que le Christ nous a donné. La vie éternelle, le zoé, le roushka, c'est très important. Alors, si un homme ne naît d'un esprit, il ne peut entrer dans le roi de Dieu. C'est qui en est de la chair. Donc, retiens à partir d'aujourd'hui frère, on a perdu notre vigilité, ça là, on ne peut plus récupérer. Amen, non ? C'est pourquoi, s'il vous plaît, ne confondez pas l'adieu et le revoir. Il y a des choses auxquelles on doit dire adieu. Et il y a certaines choses auxquelles aussi on dit au revoir parce qu'on doit se retrouver. Tu as perdu ta vigilité là, tu ne peux plus retrouver ça. C'est un adieu. Tu as eu 15 ans, tu ne peux plus retrouver 15 ans. C'est un adieu, c'est fini. Tu auras 30 ans, tu n'auras plus encore 30 ans, c'est un adieu. C'est terminé. Tu vois, voie chez me blanc, ça ne changera pas. Mais la seule chose qui demeure éternellement, c'est la vie de Dieu. Et nous, nous ne vivrons jamais parce que Christ est notre vie. Et il a dit Jésus a résumé sur la vie. Celui qui croit à moi ne mourra point. Quand même sera mort, il vivra. Pourquoi il le dit ? Parce que ce qui est né de la chair, est chère, et ce qui est né de l'esprit, est esprit. L'égonaut. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de la chair, est chère, ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Voilà. Il faut que vous nassiez de nouveau. Il faut que vous nassiez de nouveau. Ce qui est né d'Adam et d'Ève là, c'est ça qui est arrêté ici à tout le monde. Maintenant, il y a quelque chose qui s'adresse à ce qui est en vous. Ce qui a été fait à l'image de Dieu. C'est à vos esprits que l'esprit de Dieu s'adresse à tout le monde. Et vous devez venir à une nouvelle naissance, à une nouvelle existence qui est la vie de Dieu. Une fois que vous croyiez à ce que nous pressions maintenant et que vous êtes baptisés dans le Jésus-Christ, Dieu vous apporte son tampon, son son, sa marque indélébile de l'immortalité, le Saint-Esprit. Et pour cela, vous devenez immortels. Sur ce, tous ceux qui écoutent l'évangile et qui veulent prendre le baptême d'eau, nous vous invitons à nous contacter via nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Je n'ai aucune page où je demande aide à l'humanité à quelqu'un. Si les gens vous demandent aide, ce n'est pas parce qu'ils ont des ophélinas, ils ont des centres d'accueil. Ce sont des maudits. Alléluia, gloire, autorité sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.